Et donc voilà, bref c'est parti pour cette deuxième game La potentielle balle de match pour H2K Ou la potentielle remontée des Origen Ban Katarina, ban Kami évidemment Ban Tamgen comme on l'a dit tout à l'heure Pour coudre un petit peu Yva Un ban Rengar Bien évidemment C'est des banes d'OP Qu'est-ce qu'il reste à ban ? J'aimerais bien voir honnêtement un changement de pique en mid lane Parce que je sais que si Rise et Sinera sont open Ils vont les reprendre Et honnêtement là de revoir Sinera Rise Ça va me saouler J'aimerais bien voir d'autres mid laners On sait qu'en ce moment mid lane il y a quand même quelques champions qui sont un peu plus forts que d'autres Mais il y a quand même une variété de pique qui est assez présente Je pense notamment au Korki qui a été joué beaucoup de fois par Abdo Bon après c'est de la solo queue Mais quand t'es en solo queue, tes premiers solo queue challenger coré Ça peut dire que c'est liable en équipe Ban Rise, parfait Le Ban Rise il est intéressant Parce qu'en gros C'est à dire que la cible qui va tomber contre la Sinera Ce sera un perso qui va être moins tanky Qui aura forcément d'un côté ou de l'autre plus de kill en mid lane Plus d'agression en mid lane Et ça ne peut qu'être intéressant Et du coup est-ce qu'on va banne Sinera à côté OG Parce que la dernière fois on avait banne Casio On avait banne Casio Donc là est-ce qu'on banne Casio Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu en équipe On banne le blanc Oula alors attendez là ça veut dire qu'il y a Syndra, Casio, PA d'open sur la mid lane Donc est-ce qu'on a vraiment intérêt à faire speak un des deux Sachant que dans tous les cas Le matchup sera je pense Syndra, Casio ou Casio ou Syndra selon les piques Ouais Casio, Syndra plutôt avantage Syndra quand même Est-ce qu'il n'y a pas un autre pique peut-être à secure ? Le Kha'Zix peut-être ? Le Kha'Zix ouais, le Kha'Zix peut-être pris Ouais, la Sinera évidemment pour Feven encore une fois Donc il se sent bien simplement son perso J'aimerais bien voir qu'elle va être la réaction la plus évidente côté OG J'essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'il est open Et qu'il pourrait uniter un peu Je pense que les piques comme Victor et Orianna sont toujours viables La Sinera c'est un peu compliqué Mais une fois que tu passes l'early game Potentiellement tu arrives à sécuriser un Negatron Tu peux t'en sortir Après l'ami contre Syndra Rek'Sai c'est un bon champion C'est un bon ganker midlane Mais côté Kutenayun Qu'est-ce qu'il peut réellement prendre Qui est bien contre Syndra En vrai il n'y a rien qui est bien contre Syndra Il n'y a rien qui est bien contre Syndra Il n'y a rien qui coûteur Ar... Si Yasuo Tu peux coûteur le R Après même Yasuo en soi contre Syndra C'est pas ouf puisque tu peux pas Brom En support Ouais Brom Avant il y avait des banes Brom qui tombaient quand il y avait des Syndra C'est vrai que Brom c'est pas mal Brom est plutôt bien On alloque un Varus, on le laisse pas nucléaire cette fois-ci Qui apparemment Barbarus Est assez Prisé Côté LCS pour l'instant Junkos qui va nous prendre Pas probablement Kha'Zix En vrai là il pourrait totalement rejouer Kha'Zix Kha'Zix Bah lui correspond trop bien on l'avait dit en pré-show tout à l'heure C'est le genre de champion qui Bah lui correspond parfaitement On va prendre une H On sait ce qu'il y a en face, on peut le prendre maintenant Mais je pense qu'un Kha'Zix aurait quand même été bien Après peut-être qu'il a peur d'un counter D'a part du support adverse ou du top adverse C'est un truc qui peut Vraiment peel ou par exemple une Juna Je pense que c'est chiant quand même de jouer contre Juna quand t'as Kha'Zix Non pas le Z ça m'étonnerait Mais là je pense que Je sais pas si on va secure les supports maintenant Sachant qu'il y a la phase de Ah bah voilà Le pick Le pick 0 qui va forcer donc un ban MF Qu'est-ce que tu le fais avec ton talent ? Oh s'il le fait c'est pourquoi Il oserait pas sortir un talent C'est une question de corruption into X-Rinker Contre une Syndra quand même Ah bah oui forcément le pick MF Bah en vrai MF La botlane ça va être à peu près la même chose Ca va être de genre 4 persos qui peuvent mourir en 1 seconde Mais qui ont beaucoup de dégâts et qui setup bien les ganks Exact en plus de ça C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir des HMF Mais bon Varus et MF en soit C'est à peu près la même chose étant donné que T'as un ulti qui loge Et H Jira bah on connait ça fait des siècles que ça existe maintenant C'est la saison 3 C'est extrêmement joué à l'époque par La botlane Il y a même la botlane Senai Qui jouait tout le temps Comment il s'appelait ça ? Nanook Nanook Shinga qui jouait ça très souvent Je pense que vous ne connaissez pas tous malheureusement Je pense que vous n'étiez pas nés à cette époque C'était la saison 3 Et du coup voilà c'est un petit Toujours un petit peu plaisir Enfin un petit clin d'oeil de revoir ces botlane là maintenant Une botlane qui reste toujours très forte Parce que c'est les joueurs à ce niveau là C'est que forcément c'est un peu plus que viable En plus de ça c'est très 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 poc Et je pense que la botlane OG a complètement l'avance Un ban Jayce là ? Ca ban Jayce ouais sur la deuxième rotation Pourquoi pas Ban Kha'Zix, ban Kenen également Ah il met le son le first pick là il est pour eux Pour origen Pour origen forcément Ok on dénait un petit peu le pick Jayce de Satorius Qu'est-ce qu'ils peuvent ban ? Qu'est-ce qu'ils restent ? Et qu'est-ce qu'il peut être pris par Tabs ou par Eeva ? Par Satorius ou par Dayoon ? Il reste un mid laner Pourquoi pas ban Cassio ? Peut-être Ori Nan ban Cassio je pense pas que Nan je pense pas qu'H2K ait besoin de ban Cassio Parce que Syndra c'est fort Talon ! Ohlala ! Talon ! Qu'est-ce que c'est que ce ban ? Ah peut-être que Dayoon c'est un Rodrigue Talon hein Très marrant de voir un Talon en réalité Peut-être que Talon explose Syndra hein Et on le sait pas Ohlala le pick, le pick Rumble de Satorius Bon ce qu'il faut savoir c'est que Rumble c'est un des meilleurs Satorius d'Europe Oh Satorius c'est un des meilleurs Rumble d'Europe Pardon Ça peut être intéressant de voir ce qu'il va faire sur la top lane Après Je pense pas qu'Odo Abney va pick un tank Genre Maokai comme ça Alors en gros qu'est-ce qu'il peut réellement prendre sur Rumble ? Y'a Fiora qui open Maokai ? Maokai ouais Bon en vrai Maokai ça tient tous les matchs même Maokai ça va, honnêtement une fois que t'as comme on l'a dit avant ton double Doral etc Tu peux tenir assez facilement ta top lane Même contre Rumble Après seul problème c'est que Si t'arrives en mid game et que Maokai est pas extrêmement bien Et que Rumble arrive à avoir son déguisement anti etc Il va détruire la teamfight Donc c'est le petit problème de mid late game Il faut pas que le Rumble soit trop fed Il faut que le Maokai arrive à suivre un petit peu Et le pick nocturne pour instaurer un peu d'intelligence dans cette game Ohlala Bon alors là cette game c'est déjà la meilleure game de la saison Echomid Quoi ? Il y a un Echomid En vrai c'est pas mal Echomid honnêtement c'est vraiment pas mal Le Echomid full AP mid revient pas mal C'est à dire que tu pars normalement sur du flash TP déjà Tu pars sur une position de corruption T'adoptes un style de jeu où tu push beaucoup les premières waves Pour empêcher le POC du mid laner adverse On va sûrement répéter un petit peu quand on le verra en face de lane Et bah c'est un build, je sais pas si ils vont build La chose classique en gros, l'UAPI sale, le pistolet etc Mais il y a beaucoup d'items que tu peux faire sur Echomid en ce moment Ouais Il rentre fort, enfin pistolet pardon, je parlais de la protobelle Ouais la protobelle On va voir, on va voir Mais moi ce qu'il faut savoir c'est que là le père Jean-Cos je vais le juger Il va être jugé dans ses moindres recours Et là Nocturne un perso intelligent quand même C'est à dire que tu appuies sur R et tu regardes ton personnage avancer Et tu tues Et tu attends de voir ce qu'il se passe Surtout qu'en plus de Oh la la, il a aucun support qu'il peut faire, qu'il peut peel en fait là Il a que de l'offensive de partout Je pense que, je pense que Nocturne va détruire la game là Je pense que Nocturne va détruire la game C'est à dire qu'il n'y a pas une histoire de Janna, de D'exhaust qui pop de je sais pas où, de la mid lane Là il n'y a rien du tout C'est à dire que là il va go sur quelqu'un, il va one shot Normalement ça veut dire que c'est une game où il y a beaucoup de kills du coup Normalement ouais Normalement ouais Et bah soit il meurt, soit t'es mort Mais il n'y a pas vraiment 56 scénarios possibles Donc ça laisse envisager on va dire Un kill toutes les 2-3 minutes Ou une agression tout du moins Une agression ouais Mais je pense que Satoruz va en chier sur la top lane honnêtement C'est à dire que là on est sur un match-up où il peut se faire camp vraiment violemment Il a du follow-up sur les ganks vraiment vénère Ca va être vraiment dur pour lui On l'a dit genre Mokai c'est en réalité un perso qui set up les ganks Enfin c'est un des meilleurs persos du jeu pour set up les ganks Parce que t'as ton root et t'as un kill spell pour replacer un peu plus Enfin pour bump du coup replacer un petit peu le top laner adverse Et donc là en plus c'est contre top laner adverse qui n'est pas un chen C'est un perso qui, genre Rumble Alors c'est plutôt on qui qu'une Zira mais par rapport à un chen Pas tout à fait ça quand même Ouais c'est pas la même quoi En termes d'HP c'est pas tout à fait ça hein C'est pas la même, mais après Satoruz va être obligé de faire un zonien je pense Sinon il va se faire faire Ouais mais là il est obligé, je pense qu'il est obligé de faire déguisementer une 2-zonien Limite Donc après zonien contre Mokai tu fais ça au début de la lane t'es pas bien quand même hein Oula t'entends Le petit BM qui part Jankos qui va mettre le Q-spell Oh qu'est-ce qu'il a ? Il a le Thunderlord c'est bon vrai bros Attention Wisdom qui prend très cher Il va être obligé de flasher out là dessus mais qu'est-ce que... Quoi ? Mais ça c'est du... ça c'est légit du hit attention parce qu'il fait du bunny chase Là c'est du hardtrolling hein Là c'est du hardtrolling Mais ça c'est légit du hit hein Pourquoi il est resté aussi longtemps encore à core ? J'ai aucune idée, j'ai aucune idée parce que là Le flash aurait été un peu pre-shot ça aurait été compliqué C'est fait grand sale, Odo a mené qu'il va se faire slow Ok bon Jankos va être un peu light du coup il va être obligé de rester Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Mais je sais pas, je sais pas Là Jankos va être un peu light du coup il va... Il va pas pouvoir faire un full clear ça c'est sûr et certain Donc euh... Il va faire son bleu Je pense qu'il va faire ses 3 camps Peut-être appliquer un peu de pression bot Ça va être intéressant Là Wisdom qui a un back d'avance du coup mais il a un flash de moins Donc... Putain les dégâts par contre Yvac s'est pris 2 sorts Et sa barde FP n'est plus Très très cher Il a pris très très cher Yvac Pourtant on l'a dit hein, cette botlane ça va vraiment être... Ça va vraiment être du cassage de gueule pur et dur hein Ça en a 4 persos Qui font des dégâts Qui sont extrêmement puissants pour POC ou pour deal des dégâts rapidement on va dire Mais sans possibilité d'escape donc c'est... voilà Ça va faire que se mettre sur la gueule Après level 1, la botlane HF a l'avantage Ouais À partir du level 2 jusqu'à la fin je pense que la botlane OG a l'avantage Après j'irai à level 2 quand même Quand tu peux mettre ton QSP alina avec une petite plante ça change beaucoup de choses aussi quand même Ouais les dégâts Clairement clairement Tabs qui va... Il y a des points à eux hein Il y a une qui prend sa race quand même au vide Ouais je suis pressé de voir ce qu'il va build ce Echo De voir comment il va jouer Parce qu'en réalité genre le Echo full AP ça a toujours été sous-estimé quand même Putain il y a des dégâts par contre Là 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 Et il va qu'il va pouvoir récupérer tout ça En fait c'est Aki qui va faire proc le plus rapidement possible pardon son Thunderlord En fait là en botlane Oui oui mais après le truc c'est que Il va faire proc vraiment très vite pour le coup Ouais Et c'est surtout que là Ils sont plutôt en mode on attend que On attend qu'on récupère un peu de points de vie Et à partir de ce moment là je pense que Je pense que la botlane OG va 100% gagner les trades plus ou moins tout le temps Ouais C'est Taurus qui met vraiment beaucoup de pression sur la top lane là au deux amnés En vrai là c'est normal Là je pense que c'est tout à fait normal en début de game comme ça le matchup Bokai au début contre les persos qui ont un peu de poke de loin C'est weak c'est weak C'est compliqué Mais attends mais ça ressemble à Fouglir là de mon Brojankos Est-ce qu'il s'inspire pas des meilleurs là Est-ce que attends Regarde ça il y a même Febivan qui vient l'aider pour faire save race Je parle du jeu d'équipe Tu te plais en anglais Tu te plais en anglais Bah là c'est que ça hein En plus il back Donc là il back il fait pas son red buff Il attend de back pour faire son red buff Normalement il a level 4 sur red buff là quand même non ? Oui oui il a level 4 sur red buff là Il a level 4 sur red buff 100% Je pense qu'il a acheté je pense qu'il va faire double épée Euh double épée Attends Bon par contre c'est bon j'ai compris voilà 4 06 Oh non il fait Ohhhh Cauchemar il fait un smite rouge En fait smite rouge c'est pas ouf C'est un peu surestimé parce que le smite blow ça te permet de link ton fear Et ça te permet de mettre des auto attaques en plus de ça Là où le smite rouge bon c'est C'est gentil mais si tu peux pas mettre d'auto attaque tu peux pas vraiment le faire preuve Si on se met à l'étrouges Et l'abonnage du tout cas qui met la pression là Contrairement à ce que j'avais prédit là Bah c'est vrai qu'en fait c'est plus ou moins ce qui s'est passé la game d'avant Ils avaient un matchup pas forcément très mauvais Mais euh ils se sont fait détruire Y'a une qui prend le stun là dessus Ah l'eco est pas bien l'eco honnêtement En ce genre de matchup c'est pas bien Genre le début enfin en gros le problème de l'eco Quand tu joues en plus avec une tp c'est que t'as pas de potentiel de kill De all in on va dire en face de lane Enfin la petite devette Ouais non il aura pas le temps d'y arriver Là il fait bien il va être tendré qu'il a un red smite Donc il est plus fort en 1v1 Il a été vu par wisdom Y'a plus rien à prendre dans cette jungle Ca va juste reculer On dinaye les plantes etc On va retourner farmer sur le topside Il carotte un petit peu d'xp sur la mid lane ça fait plaisir T'es content toi quand on te fait ça ? Euh entre le cul en ce moment je hint Genre quand c'est en stream C'est une course ? Quand c'est en stream je dissimule un petit peu mon hint Mais quand c'est pas du stream Faut pas être le jungle Tu fais une course au mid ? Y'a plusieurs niveaux de taxes Y'a le jungle qui ne fait que passer Mais comme par exemple il y a une wave Et bizarrement c'est toujours une canon hein Tu tues le canon il passe Et y'a celui le next level Qui quand il passe smite le gros Ça c'est horrible Le mec il vient vite smite ton gros Là c'est même pas je hint la game Je viens chez lui Ohlala La bot lane logique il prend très très cher là dessus Jankos qui est reparti dans son topside farmer Il va juste rush son niveau 6 et apporter de la pression sur la bot lane je pense Là y'a pas vraiment d'autre truc à faire Sachant que on aurait pu peut-être tenter de gagner la bot lane La top lane pardon mais Odoamnay prend vraiment sa race Là on avait un D'accord Bon on va en parler un petit peu du coup de cette mid lane que tu m'avais coupé Euh je disais que bah en réalité genre Echo contre Syndra Le début de lane quand t'as pas l'ignite C'est impossible Bon la meta Echo te sont à un niveau fort on veut dire C'est de pas jouer l'ignite parce que c'est un peu pour les débilos C'est de jouer TP Et bah simplement d'avoir une meilleure gestion de lane Et d'aller speedpush au bout d'un moment Parce qu'on avait un t'es assez fort Mais du coup contre Syndra c'est un peu compliqué Là il a une dizaine de stats de retard Malgré sa TP Euh je vois pas Comment il peut prendre l'avantage sur lui Sachant encore plus c'est Fiven qui a fait une très bonne game avant Et qu'il a en confiance en Syndra Sans son jungle Lankos Il va pas trop risquer Si 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 il va Nan on a sa ta risque en train de décaler Donc faut faire attention surtout qu'il a son ultime Il peut back up de vraiment très très loin Là il a abandonné sa pressure sur la top lane Pour faire une décale Et non finalement il va reculer Top lane en vrai ça va Il est pas si loin que ça Il n'y a pas eu encore de TP qui ont été craqués Et là que 8 CS de retard Franchement ouais c'est très très honnête Le travail qu'il nous fait aux deux amener Sachant qu'il se fait détruire Bah on a vu les trades level 1 et 2 Il était pas bien Et là clairement d'avoir que Allez 8, 9, 10 CS de retard Bon là il y a une off qui va arriver Donc il va rattraper un petit peu ça Mais c'est pas si catastrophique honnêtement Allez sur la jungle on a une petite avance de Wisdom Pendant ce temps là il a quelques camps d'avance Il va pouvoir récupérer son blue buff Wisdom qui sur les deux games Attends parce que là il y a une décale de tout le monde Sauf que Nayeon a très très bien anticipé là dessus Sauf que c'est Wisdom qui se fait turn directement Febimon qui prend très très cher là dessus Febimon qui va se faire flash in par Nayeon Qui va récupérer le first bot Wisdom qui s'en est sorti là dessus Très bonne ulti de Satorus Qui a pu pack up de l'autre bout de la map Le 2v3 c'est un peu... Un peu greedy quand même Ouais c'était chaud C'était chaud de le prendre C'est un peu greedy en cycle donc tu n'en es pas là On n'a pas suffisamment d'infos côté H2K sur la map C'est un peu... Je dirais pas que c'est une mort stupide Mais c'est une erreur dont on peut se passer quand même C'était très très agro quand même Mais bon Très bien c'est... Ca c'est produit Le pire c'est pour moi Ils n'ont pas besoin de jouer aussi agro Pour gagner tu vois Febimon a pris vraiment très cher Et Wisdom en plus Il est... Je sais pas Je pense que... Febimon pour moi Peut-être aurait dû tenter de go up sur Wisdom Genre il ira tenter une petite seconde de plus pour mettre un Qspell Je sais pas quelque chose Mais bon... Tant pis Tant pis Faut pas qu'il force des moves comme celui-là Parce que là en fait c'est obvious Si... T'as jungle qui vient là Le jungle il repère directement le décal du Mokai Et on voit que la Syndra quitte la mid lane C'est obligatoire si Rumble est plus en top lane qu'il est en train de venir en fait Et le echo on l'a vu arriver Genre c'est obligatoire que c'était en 2v3 Et à ce level là A gold équivalente Tu peux pas gagner en fait C'est en 2v3 c'est un peu non Genre c'est... Tu peux pas Wisdom qui a misclick son auto-attaque Du coup il a daqué la plante du coup il a pas eu la pink là-dessus C'est un peu dommage Par Shae On a l'outil sur Jankos Jankos qui du coup a catch-up au niveau du farm Il va récupérer son red buff Il pourrait mettre un gank je pense partout là A part sur la mid lane maintenant c'est vraiment dur de manquer un echo Étant donné qu'il peut absorber tous les dégâts Ah ouais faut que le echo est dash-in Ou toi t'as son stun offensivement Et après tu peux le tuer Mais le problème c'est que si il a son dash Son stun Enfin sa zone qui est encore open Enfin open Et qu'il a aussi un air pour temporiser la zone etc C'est dur de le tuer honnêtement C'est vraiment dur C'est vraiment dur On va récupérer ce bloc du coup Daioh qui va le prendre Wisdom qui va... Bah... Non il a... Il a même pas son gros dub Il va juste back Jankos qui Va récupérer son item jungle complété Son warrior là-dessus Donc énorme powerspike Qui passe de plus 25 d'AD à plus 60 Et là il est capable de Pas nous mettre un one-shot Mais bon on s'en rapproche plus ou moins S'il met un full combo sur quelqu'un Il lui met un bon 80% Il récupère une pick en plus de ça Pour être sûr qu'il est pas spot Et il va se diriger botlane Par la lane Ou alors il va juste récupérer les golems Plus aller botlane je pense Mais là ça serait parfait de tenter un gang bot Étant donné qu'on a Wisdom qui est sur le topside Il pourrait enchaîner ça sur une tour Vu la capacité de push de nos kern Ca me semblerait être une bonne option En plus de ça il y a un drake infernal Donc ouais là c'est... Là c'est clairement sur la botlane Que ça doit se jouer Oh attends le petit gang en top lane qui arrive Le dash in de haut d'hamné Oh là haut d'hamné Qui a dash in Qui a flash out Il va peut-être se faire knock up là-dessus On va peut-être... On va peut-être essayer de lui mettre un maximum de dégâts Ah c'est moi ok Genre le sustain est trop présent Le Q-spell quand tu te fais chase C'est le meilleur sort C'est simplement le meilleur sort L'ulti t'emporise vraiment trop Ouuuh ça veut go in instant N'hésite pas hein Là il est obligatoire Le problème c'est que Bah tu peux pas faire cette opération Aussi souvent qu'il y a une arrow quoi Et le problème c'est que Tu le crack comme ça là maintenant Bah la prochaine tu la prends Et t'es mort en fait Surtout que Janko c'est présent Là-dessus on a la TP de haut d'hamné Ca peut aller très très vite hein En plus là il y a un drake infernal qui est présent Ca va... Ca devrait se fight dessus Dans les quelques... Enfin dans les prochaines minutes Et du coup là bah là Petit avantage quand même A truquer Puisqu'on a plus de flash sur le Varus Varus qui peut tomber très très rapidement Le flash sur Syndra est en train de revenir Et bon... Grâce à la game d'avant On a un petit peu compris Les dégâts qu'avait eu une Syndra Ouais Des persos qui ont moins de level qu'elle On l'a un peu compris je crois On l'a un petit peu compris Je crois que Yvan il l'a bien bien compris Il l'a bien saisi Mais euh... Ce qu'il faut savoir aussi C'est que l'ulti de Nocturne Empêche la vision sur les Wards Et du coup on peut pas TP C'est à dire que si Jankos ultime et que Odoamné TP en même temps Déjà Odoamné sera pas vu par la téléportation Enfin... Les adversaires verront pas Odoamné Casser sa TP Et en plus de ça Satorus pourra pas répondre Avec sa propre TP Ce qui est vraiment très fort A niveau compétitif Et qui est peu utilisé en soloQ Est-ce que Nocturne serait viable ? Un perso fort Non plus qu'un perso fort Très prisé ou pas Enfin à ce niveau là Ah oui Moi je pense vraiment que Nocturne ça a du potentiel Je pense que ça va être... De toute façon on l'a vu Ca a été énormément joué Ca a été énormément joué de l'ordre des CS Califier Et je pense que ça va continuer à être joué là Hum... Chap visionnaire Ouais bah oui Bien sûr Il y a Biven qui a un petit retard d'XP Mais je crois savoir pourquoi Je crois qu'il y a un jungle Je crois qu'il y a un jungle Je crois qu'il y a un jungle qui est pu sur sa vie Qui a écarcé sur un peu une taxe Sur la bonne agression Attention Jankos qui va mettre son air Qui va mettre d'énormes dégâts sur Iva Iva l'instant exhaust Le flash in de wisdom sur Jankos Qui va mettre d'énormes dégâts Le kill qui va être récupéré On a la TP de Nayoon et de Satorus En même temps Odoamné Qui n'a pas de flash Odoamné Qui va peut-être se faire cesser Le flash out de Nayoon Plus l'ultime Qui va lui permettre de s'en sortir Tout le monde est là sauf Febiven Febiven qui va pouvoir mettre de la pression Sur la tour du mid Mais du coup on va pouvoir récupérer Le drake infernal Côté OG Très bien joué là-dessus Ouais c'est pas très worth Pour H2K Là quand même l'agression Qui... Tu vois en fait ça a pris un petit peu Trop de temps en final De... Enfin à go-in sur ce Varus Et ça rend la TP un peu trop vieux Genre il y avait des creeps Pour TP en fait simplement Des... Bah là c'est Iva qui Carry le fight avec son Exos Parce que sinon déjà Il y en aurait deux en moins Ouais Mais là on va pouvoir revoir le move Il s'est très très bien joué là-dessus Le double root Mais c'était un peu un bait Parce qu'on savait qu'il y avait Jankos derrière L'instant Exos Euh... Alors le problème c'est que Jankos A peu speed son focus là-dessus Jankos qui se fait full focus Qui va mourir Donc il n'y a plus de flash La double TP Euh... De Satoru et de Nayoon Là-dessus qui vont pouvoir... Euh... Qui vont pouvoir mettre un maximum de dégâts Malheureusement L'arrow qui va descendre Le problème c'est que l'arrow était trop tard Elle a été beaucoup trop tard Le petit problème c'est que Début de l'agrow Le CD n'est pas revenu encore Ouais ouais Alors sur le move de départ S'il y a une arrow qui tombe C'est parfait hein C'est vraiment parfait Déjà on empêche le Varus De se rapprocher de sa tour Ca fait que le Nocturne Va beaucoup moins loin Pour mettre ses dégâts Et potentiellement Il n'y a pas le temps de TP Là le problème c'est que On n'a pas l'arrow On n'a pas la possibilité de le lock Le temps que le fear proc Euh... Bah Nocturne n'a pas le temps De mettre suffisamment de dégâts Et... Bah il se fait casser... Bah le truc c'est que Si Nocturne revient bot Quand son ulti est up Dans une trentaine de secondes A 100% Là il n'y a aucune chance S'il ne fasse pas un kill Il n'y a plus aucun summoner Il n'y a plus aucun summoner C'est à dire que là Ils peuvent directement forcer Tout Rupa en fait Et je pense que c'est ce qu'il va faire Janko ce qu'il va récupérer Euh... Peut-être son red buff Pour avoir le niveau 9 Et euh... Et avoir un peu de stats supplémentaires Et d'Onoi qui joue sans doute Avec euh... De la létalité Je pense que ça pourrait être intéressant D'avoir des levels supplémentaires Et... Et forcer la botlane là dessus Je pense que Ca va faire un bot de tour Qui devrait tomber sans trop de soucis L'arrow qui a été lancé sur la botlane nucléaire Et on le voit pas Ca a dû être dodge Ah ça a pas touché Ca a pas touché En vrai oui ça a pas touché J'ai vu que c'est la map Et même les HP Les HP sont full Ca a pas touché C'est un peu dommage là dessus Parce que ça ruin un peu La game de Janko ça Le problème c'est que S'il n'y a pas l'arrow Il va même pas tenter en fait Il va se dire ok Bon je reviens dans 20 minutes Attention Femiven qui va flash out là dessus Ouais Là il est obligé en fait Il n'a pas de vision à gauche Il n'a pas de vision sur le left side Il y a une zone qui est placée Il n'a pas reculé instant en fait Donc forcément C'est qu'il y a une agression Genre le Echo a pas le potentiel De go in réellement En 1v1 contre la scénarore en fait Il ne peut pas lui faire des dégâts Donc soit c'est un pure bait Quand il met sa zone Pour la faire reculer Pour simplement prendre du farm Soit c'est qu'il y a forcément le jungle Il n'y a pas 56 solutions Il n'a rien à récupérer Sur son top side Jankos Mais il va rush top Pour mettre un ulti Le problème c'est que Bah il a été vu Il y a eu 2 wards Qui ont été placés dans sa jungle Par wisdom Donc là Petite perte de temps Il va back On va voir sur quoi il va partir Parce que Dans des CS Les nocures faisaient des stuff A peu près différents à chaque fois Et il fait des mercures Ok Intéressant C'est bon choix je pense Après contre le Rumble Echo Varus Plus MF C'est bon MF qui deal quand même beaucoup de dégâts AP C'est Ca reste Je pense le meilleur Enfin quasiment le meilleur choix possible C'est bien C'est bien Aucun CS N'a été loupé Du coup un petit rush Lendry quand même côté Rumble Obligatoire Lendry en ce moment qui est fort Genre très très fort depuis Quelques nerfs d'items en mid lane Genre je pense aux nerfs du rail etc C'est un item qu'on revoit beaucoup plus Ca a été dit notamment Bon là sur Rumble C'est toujours un main item dans tous les cas Mais je pense au mid laner un peu plus classique Ca a été prouvé Un item c'est fait Un item c'est fait Up aussi Un item c'est fait Ouais un petit peu C'est aussi prouvé que maintenant le Luden est plus fort Que le Luden en fait Dans plein 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 de situations Il y a toujours certains persos sur lesquels Luden est très très puissant Mais sur les gros matchs par exemple maintenant des Syndra ou quoi En 5ème ou 6ème item c'est un Landry tu vois C'est plus un Luden hein Et puis surtout que ça transitionne très bien avec le visage hanté Ouais Qui est très très fort en early Ouais le visage hanté Honnêtement Enfin le déguisement hanté plutôt pardon Ouais déguisement hanté Les stats de l'items de base Pour le prix sont trop fort C'est un peu un Brutalizer qu'on avait sur les ADC avant Ouais c'est exactement Ca coûte un peu plus cher Et c'est à peu près ça quoi En terme d'openness on va dire C'est après la même chose C'est ça en gros c'est de la grosse puissance early En plus de ça ça scale avec les bots Les bots de sorcières Qui sont en gros Et puis tu courais je l'ai dit Luden supérieur à Luden Oui c'est le Landry évidemment Oui mais en gros En gros le combo sorcier plus déguisementé Tu apportes 30% de magic pen en early Avec des runes etc Pas 30% 30 flat en fait Sur des personnes qui n'ont pas de scaling AMR etc Ca peut faire le taf en mid game Et donc permettre à une Syndra de one shot encore plus fort Sachant que ça one shot plus ou moins déjà Xdom qui se dirige vers le top side Qui veut tenter de mettre une petite pressure sous tour Sachant que dommé full life C'est chaud là C'est plus un counter gang je pense Je vois pas trop l'intérieur du gang Si ce n'est pour un counter en fait Ils sont à peu près sur un timer Enfin ils savent à peu près quand est-ce que Nocturne va pouvoir ulti Ils savent qu'ils ont plus leur war dans la jungle adverse Ce doute peut-être qu'en face on le sait Ah c'est bien vu C'est bien vu Franchement Wisdom la vision de jeu qu'il a c'est assez insane là dessus Là c'est parfait parce qu'il s'est bien vu Après c'est peut-être une petite réussite quand même Mais que Nocturne soit à peu près dans cet endroit de la map à ce moment là Mais là d'attendre c'est smart en fait Non je pense pas que ça soit de la réussite parce qu'en gros il a counter la jungle Et il a prévu que le mec allait être là Et Satoris qui va directement se faire en guide là dessus Jankos qui va prendre énormément de dégâts Le flash in de Jankos sur Satoris qui va tomber Et Wisdom qui va se faire turn la téléportation qui a été cancel là dessus Et Wisdom qui va tomber également Mais oui c'est ça le problème c'est que sur un Nocturne En fait c'est très dur à counter gang un Nocturne Parce que déjà tu manques de vision et en plus de ça Il te one shot presque quelqu'un Donc c'est vraiment très dur à mettre en place Le bon flash là dessus de Nyloon qui flash out l'arrow de nucléaire Vraiment vraiment bien joué là dessus Ce sont les énormes dégâts de Iva Iva qui va pouvoir ultime mais ça va pas suffire Là c'est dommage quand même J'avoue que c'était plutôt bien vu ce petit move de Wisdom là dessus Mais là de se prendre double kill plus la première tourelle qui tombe Ils sont plutôt mal hein Genre en réalité c'est un peu dommage Parce que le Maokai avec double no de Doran C'est vraiment puissant en early game Et comme tu l'as dit genre en Nocturne c'est pareil Genre en situation de 2v2 pur Quand t'as pas Comment dire Quand t'es en Comment expliquer Genre en En équivalence numérique Ouais Genre ça reste trop fort Parce que tu Dépop une personne quoi Satorus a heavy troll hein Il s'est mis en zone rouge Il s'est mis en zone rouge Il a pas plus ultime Il a flash out Il s'est fait fear à la fin de son flash Il a rien pu faire En vrai là dessus Ça aurait dû être gagné côté OG Sauf que Satorus a troll la game Ouais Là wisdom il... J'avais pas vu ça comme ça en fait J'avoue que là sur le move en voyant l'action Ah non 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 Vas-y Vas-y trolling là dessus hein La zone rouge qui troll complètement Il y a une qui va pas pouvoir le... Ah dommage Malheureusement Attends mais... Ok non au bout du temps pour moi J'ai coup Satorus à la TP sur le side Attention je sais qu'il va tomber là dessus On a le backup de Jankos Wisdom qui a flash in Mais on va pas pouvoir aller plus loin malheureusement Nucléaire qui euh... Qui n'a pas encore assez de slow Jankos qui va récupérer son ultime Et secours On va voir un autre move là-dessus Dans l'idéal faut claquer l'ulti de nocure nocure là C'est vraiment euh... Et bah c'est un peu... Soiku c'est un petit peu ça Après au niveau de... Team LC c'est un petit peu différent j'imagine Mais... En général Soiku Ulti up Ulti... Ulti utilisé Ouais ouais clairement C'est plus ou moins un kill à chaque fois Oh l'ulti qui va être mis sur tap Qui est tout ça les énormes dégâts De Jankos Jankos qui va pouvoir mettre la dernière auto-attaque Encore une autre Et Jankos qui va pouvoir récupérer le kill en 2v1 Mais il va mourir là-dessus Sous les dégâts Dommage que l'arrow a pas été utilisé sur l'AMF quand même Ouais ouais Ça aurait pu euh... Ça aurait pu euh... Ça aurait fait 2 pour 1 là tout le temps hein Ouais je pense Après elle aurait pas pu taper le nocturne pendant tout le temps tu vois C'est vrai Après bon les dégâts de l'AMF c'est pas non plus euh... Bah elle a fait mal quand même le petit nocturne euh... Nocturne qui d'ailleurs part sur euh... Un Black Cleaver intéressant C'est un Black Cleaver qui est plus orienté tanky Qui est plus versatile que le one-shot Attention Wisdom là-dessus Qui va prendre extrêmement cher et qui va tomber Je pense que Wisdom il est tilté de cette pétrole ça te plait J'crois que... C'est vrai que c'est un petit peu un move euh... Comme celui de level 1 Ah ouais non mais Petit vitroling là J'avoue que Wisdom quand il repense Après c'est pas vraiment... Après non mais là ce Gwyn là quand même il y a un Pauldi là quand même Ouais bah clairement il est mort Là c'est quand même une Sina là Enfin... On pourrait peut-être se faire cesser On a back-up de Satorius On a une qui branche un mec Ah ouais bon de dégâts hein quand même On va pas pouvoir aller plus loin Là exactement le combo Mokka et Syndra T'as un perso qui ult à tanky Qui deal quand même beaucoup de dégâts Qui va lock une cible Ce qui fait que Syndra peut pas rater son route simplement Elle peut mettre toutes ses petites boules Enfin autant qu'elle veut Et faire fraction du tir en max euh... Enfin en max stack C'est un bon combo quand même hein Enfin c'est un bon 2v2 on va dire Ouais clairement ça fait très très mal Allez on va pouvoir repush cette lane Il rate petit à petit les auto attaques Attention Femibon qui va se faire Hugo Il va Ghost out Wisdom qui se fait route mais voilà On a une qui a ulti même aussi pour pas mourir là dessus Ouais ouais Le problème c'est pas là il perd l'ulti Du coup il va pouvoir défendre aussi facilement Il va arrive Bon la tour va tomber Je pense dans les quelques minutes Elle va forcément tomber On a beaucoup de pression On sait que Zyra ça poche bien Nocturne s'il arrive à être emporté de la tour Il va... Ça poche bien aussi Et Syndra en tous les cas Ils ont quand même un bon potentiel de one shot en fait Ca que j'aime bien avec leur compo C'est que en face de Siege Même si on... Quand on est sous tour On perd un petit peu le potentiel de going d'un Nocturne On a quand même un bon potentiel de one shot en fait On a la raw Une tour route de Zyra Une tour gros burn de Syndra par dessus Et c'est des guides assez faciles à prendre Quand t'es contre des persos Comme Rumble Varus et MF La raw tu peux l'exploiter tu vois Ouais clairement clairement De ça si t'as le Nocturne qu'on flotte C'est un free kill plus ou moins chaque fois Febivion qui... Part sur du gros early game là son stuff Ca fait vraiment très très mal en early En plus de ça ça va lui permettre à Shay de faire plus de dégâts A Odohami de faire plus de dégâts C'est très très opti C'est très très opti son stuff Sachant qu'en plus il est contre double AP Là il est vraiment bien Il peut pas vraiment mourir de Nayoon en pur solitaire Mais euh... Il peut peut-être le tuer Mais je sais pas En vrai Je pense qu'il y aura jamais de kill en 1v1 Echo sait qu'il peut pas tuer la Syndra Ou alors c'est potentiellement faisable sur un très 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 long trade Chose qui n'est pas réalisable en mid lane Parce que les tours sont trop proches par rapport à la top lane en soit Mais la Syndra sait aussi qu'elle peut pas le tuer en 1v1 Enfin il a le temps de s'escape Si le Echo veut pas mourir il meurt pas en vrai Ouais clairement Il peut mettre sa zone tranquillement Il peut appuyer sur le R au moment où il y a le R de Syndra qui part Il peut pas mourir Il a déjà un petit peu de tankiness Donc là on part sur le fameux build qu'on voit souvent sur l'Echo De toute façon la Protobelt into Lich Bane Beaucoup de dégâts honnêtement sur les petites sips On a quand même pas mal de CDR Alors je sais pas s'il a pris la CDR en rune ou s'il va faire tranquillement un Abyssal après Normalement il faut aussi un Zonir quand même sur Echo Il faut euh... So tu prends pas de CDR en rune et tu fais les 4 items So tu prends les 10% en bleu et du coup t'enlèves l'Abyssal là dessus Et tu fais un Zonir C'est je pense qu'il va réaliser sinon il a refait l'Abyssal plus tôt j'imagine Ou un Négatron plus tôt Et là Satoru a vraiment beaucoup de stuff hein Là Satoru normalement il est censé rouler sur Odo Amnée à partir de maintenant Ouais Quand on regarde son stuff il a vraiment beaucoup de Magic Pen Des dégâts en pourcentage d'HP Juste de quoi défoncer un tank justement Bah en soit... En réalité il est quand même censé pouvoir le faire avant le level 14 hein de gagner l'inverse Ouais ouais C'est réalisable dès que le Luandry est terminé normalement il commence à gagner hein Mais il gagnait plus ou moins il gagnait C'est qu'il y a eu un petit counter gank Du petit trolling au niveau de... Du passif et euh... Et puis toutes ces avances a été jetées Mais euh... Sinon ouais il gagnait complètement Tabs qui se fait go in On a la QSS directement Yva qui va se faire insta exhaust Tabs qui va pouvoir s'en sortir Le flash out là dessus Qui euh... Qui euh... Complètement temporisé Nihun qui va go in Nihun qui va retourner d'huile directement Avec euh... Son ultime Mais Jankos là dessus qui a mal joué le mot Parce qu'il a ulti Yva pour go in après sur Tabs Ouais Peut-être qu'il avait pas la range Mais euh... C'était euh... C'était pas... Pas parfaitement joué là dessus Wisdom qui est beaucoup trop confiant Qui se fait one shot directement Nihun qui arrive dans le bac Il a plus d'ulti cette fois-ci Shay qui va tomber Nuclear qui prend très cher de la part de Nihun Qui le deuxième kill Qui va être récupéré Faye Biven Est-ce que le passif va proc ? Le passif qui proc pas Faye Biven qui va pouvoir récupérer le kill On a... On a Pugo sur Yva Qui va tomber Odoame qui est avec le double root En fait j'ai l'impression qu'ils comprennent pas Ce que c'est que Syndra en réalité Parce que Sur des fights comme ça Quand les cibles sont loc Syndra c'est trop fort hein Tu peux pas rater tes spells C'est beaucoup trop fort Genre les dégâts Il est trop... Bien dans sa game Enfin je dirais il a pas... Bon il a une mort Bon certes il a... Il pourrait être un peu mieux Il pourrait peut-être avoir un level 16 avec sa... Bon il vient de l'avoir Il aurait pu être level 16 déjà sans sa mort mais Il est trop bien Genre il a plus de 16 par minute Il avait déjà... Enfin un kill et des assists Enfin... Sur ce genre de scénario Il y a Oka perso qui va faire plus de dégâts Genre là il... Non ouais là c'était... C'était vraiment bizarre ce qu'ils ont fait Mais Wisdom il a pas respecté le pick Syndra Il... Il... Ça fait deux fois qu'il blue in comme ça quand même Mais non mais Wisdom il s'est fait root Au corps à corps d'un Maokai Genre ça n'existe pas ça En vrai... En réalité je pense que c'était pas 100% de sa faute Parce qu'il y avait Satorius qui était en train d'ass... Enfin d'arriver par derrière Pour essayer de... De flank Et peut-être qu'il y a eu un ping go in un peu tôt tu vois Mais... Là je comprends pas en fait Je comprends pas pourquoi Ils ont fight aussi longtemps après Ils devraient... Enfin normalement T'as une... Quand t'es joueur pro T'as quand même une certaine analyse du jeu Et tu dois savoir que là Syndra tu l'out dps pas en fait Faire son build Clairement Regarde le build de Syndra Ohlalalala elle fait tellement mal Il lui manque une petite botte là Oh ça va go in sur Wisdom Wisdom qui va peut-être se faire root Par Maokai Mais Maokai il veut pas go in Parce qu'il sait qu'il se fait exploser maintenant Si il go in Il est tout seul A tanker ou doit amener qu'il flash out On a pas forcément le backup de la Syndra Tout de suite Jankouz qui pourrait claquer un ulti Jankouz qui ne va pas ulti là dessus Il va juste... Qui va juste le garder et temporiser C'est un peu bizarre L'ego in c'est un peu bizarre Laro C'est le zoo hein C'est le zoo là pour l'instant Laro elle est bien C'est pas de la tenter en tous les cas Parce que c'est pas... Enfin ça n'engage à rien en fait Tu la tentes C'est une bonne cible Tu follow up C'est pas la bonne Tu t'en vas Là c'est un peu bizarre de s'être avancé Sachant qu'on avait... Enfin qu'on avait touché Maokai J'ai pas... Pas trop compris là dessus C'était douteux Jankouz qui va pouvoir récupérer ça Euh... Faut pas qu'il se... Non il se fera pas ce style Jankouz qui va partir je pense sur un voile... Un voile de la mort là Le nouvel item qui fait une espèce de branching Le truc violet on dit Le truc violet Le nouvel item qui fait une espèce de branching Attention Satoru qui se fait go in Jankouz qui n'avait plus de Q-spell Qui a dû claquer sur la wave Mais le kill qui va pouvoir être récupéré Et Satoru qui fait une petite erreur de positionnement là-dessus Après c'était quand même dur à prévoir que Febivan était là Et que Jankouz allait ultime Mais euh... Le petit kill là dessus là-dessus Le problème c'est que là-dessus Quand tu vois la Syndra quand tu la vois aussi tard Oh l'ulti de Yva qui... L'ulti pardon Sur Yva qui va Link Tabs qui s'est fait toucher par le Q-spell de Jankouz Jankouz qui... L'attention nucléaire qui met un énorme slow Qui met beaucoup de dégâts Sur Wisdom Mais Wisdom qui va pas pouvoir qu'il y ait quoi que ce soit Et on va pouvoir récupérer la tourelle top Sachant que là Jankouz va mettre D'énormes dégâts à cette tourelle Il a beaucoup beaucoup d'addées sur sa marque Et on va pouvoir reculer Ça joue quand même pas mal au terrain Ouais là Shukai honnêtement Ça joue très très bien Genre le début de game était un peu laborieux On va dire les premiers trades Mais là depuis 10 minutes honnêtement Ils sont complètement revenus dans la game Et là maintenant ils ont 4000 goals d'avance Ils ont pris un petit peu de temps honnêtement Des buts à réagir Ils sont laissés un petit peu dominer Mais là Enfin avec un mauvais fight en botlane C'est avec la double TP etc Ouais ouais Mais là ils sont vraiment bien Ils jouent beaucoup plus agressifs Il y a moins de prise de risque Enfin la prise de risque est plus contrôlée On joue beaucoup plus autour des forces Enfin des forces de l'équipe J'ai vu que par moment les going nocturne Et Mokai ils sont un peu Hasardeux mais D'ont compris qu'il fallait qu'ils jouent Juste autour de l'arrow Et ça va mieux se passer Et attention Yva qui se fait stun Et qui se fait one shot sous exhaust C'est pas mal là Suive wisdom Oh Tabs, Tabs Attends mais il avait encore son ultime quoi Il va se faire récupérer par le air de Jankos Mais attends mais Febivan a one shot Yva sans son ultime Et il a flashing tabs Et il a QR Oh la 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 mais Ah oui Oh c'est quoi ce champion On va pouvoir récupérer le nasher là dessus On a Nayoon et Satorius L'ultil de Satorius qui pourrait faire quand même très mal On a Jankos qui est low HP L'ultil de Satorius qui split complètement ce nasher en deux On va juste temporiser Nayoon qui va peut-être tenter de faire un go Il a son ultime, il pourrait tenter Honnêtement ça lui coûte pas grand chose Satorius qui se fait stun là dessus Febivan qui met d'énormes dégâts à Satorius Nayoon qui se fait go in par au dos amené Nayoon qui récupère le baron nasher tout seul Et qui va tenter de s'escape là dessus Ce qu'il va pouvoir Il a récupéré son CD Et il s'en va comme un prince Nayoon qui stile le baron nasher au E Au E Et qui s'escape Qui est ce que c'est que ça ? Mais what the fuck ? En tout cas les genres de nocturnes Il avait pas son smite il l'avait pas Ouais c'est un genre de nocturne Il l'avait pas Attends faut qu'on revoie Non on peut voir Attends si on peut revoir Là on va voir le watch Alors attends Parce que là Oh la Non l'exus trop tard L'exus trop tard Mais mec mais non Normal Ouais bon C'est normal hein Et ouais et là Janko n'avait pas son smite Janko n'avait pas son smite pendant tout ce temps là Du coup Nayoon qui tempo Qui se fait go in Odo Amnay qui Cancèle rien Oh la la il le récupère 700 points de vie quand même Wow En vrai c'est dur à En fait le truc est presque insta du coup C'est dur à out steal on va dire Mais euh Bien joué Bien joué quand même de la part de Nayoon Il fallait le faire Bah ça se trouve un peu la game là quand même Parce que là vu Vu ce qu'il se prenait depuis un quart d'heure Si un baron Couplé à ça Euh La game est finie en fait Ça peut aller vite Honnêtement ça peut aller vite Si y'a pas un schéma de jeu Qui change rapidement côté EG Là y'a plus que deux cagoles de différence Ouais Qui va peut-être se faire go Et on ira pas plus loin Y'a plus que deux cagoles de différence honnêtement Ça peut aller très vite Après Vu la gestion Euh Defy côté OG Je m'attends pas à grand chose de leur part Parce que Ouais Ce qu'ils nous ont fait c'était pas ouf On a une tp directement Ça va go sur Iva Iva qui n'a plus d'exhaust Mais qui a son flash Iva qui se fait flash in par Jankos Jankos qui est Slow malgré le fear Le fear qui donne la veuille C'est pas normal si on a Et Jankos qui va mourir là dessus Miséablement Et c'est un 3 pour 0 là dessus Tabs Qui va mourir On va go sur Wisdom Wisdom qui va quand même Prendre d'énormes dégâts On a toujours nucléaire Après Odo Amné qui fait Office de Frontline C'est un 3 pour 2 Ok bon Mais Ohlala mais j'ai rarement vu un zoo pareil honnêtement Là c'est un bon zoo Là c'est une visite guidée T'es une petite voiture Et tu regardes et Et tu donnes des carottes aux girafes Là c'est un petit peu ça Parce que Honnêtement le going du nocturne Il est très questionnable Attention parce que là ça va go Nayeon qui va Voir mettre le stun sur Odo Amné Odo Amné qui va mourir Sous les dégâts De Nayeon Et on va pouvoir sans doute Récuper la 7000 lane Sachant qu'il reste plus que nucléaire Et non Et non Y'a un Drek infernal Autant pour moi Où sommes-nous ? Alors attendons Regardons cette fight d'un autre point du Parce que nous on a vu le nocturne qui go se suicider dans la backline Febibald qui se fait courir dessus par Wisdom Qui meurt sous les dégâts de Nayeon Nayeon qui va ulti out à la base Shay Shay qui va donc mourir sous les dégâts de Tabs Tabs qui se retrouve un peu hors de position du coup Nucléaire qui flash in Odo Amné qui va mettre son route sur Wisdom Wisdom qui tombe par la suite Et à partir de là Il faut attendre le retour de Nayeon Pour pouvoir prendre le kill sur Odo Amné Mais euh C'était douteux je pense Le go-in de Jankos là-dessus Sur la backline Sachant que bon Il peut pas faire grand chose quoi Il a beaucoup de dégâts Mais là il a pas encore assez Pour pouvoir one-shot en une seconde Et s'escape tu vois Ah là mais là il part clairement pas En fait il a pas comme dans la tête Un petit coup one-shot Là il va go sur Tabs Tabs il va lui mettre très très cher Et il va pouvoir récupérer le kill La QSS et ça ne suffit pas Bien joué là-dessus de Jankos Là il a bien joué Là il a mieux joué Là il a mieux joué Nan c'était dur Quand même Après là il a pris un triquette bleu Donc c'est bien vu ce qui me fait qu'il va pouvoir récupérer la vision En vrai c'est un go-in plus intelligent on va dire Plus intelligent c'est le mot Nayeon attention Attends parce que là Parce que là Jankos il peut Nan ok il pourra pas mourir là-dessus On a le backup de Febivun Febivun qui va mettre un R Tu mets mid-life quand même Il y a QSS aussi Il y a QSS aussi Et c'est pas tout à fait mid-life Ok ok J'exagère J'exagère Voilà Un petit peu J'exagère J'exagère Mais ouais donc Jankos il est clairement pas parti dans une optique de one-shot Mais disons que sur les cibles isolées One-shot ou pas S'il n'y a pas de flash il les tuera dans tous les cas Donc ça se comprend Donc c'est quand il fight pour lui ça va plus être Enfin ça va être un peu plus compliqué étant donné que Bah il est pas très tanky Et il fait pas très mal Donc il est dans un juste milieu qui est assez compliqué à gérer Mais bon il a toujours ce petit côté on diner la vision Qui est utile pour l'équipe Après le problème c'est que là le Echo en réalité il commence à devenir fed un petit peu Le Echo est fed Il a le Zonia qui permet de produire tranquillement Il a ses 4 items Il a 40% de ses DR Là il est moins juste à Rabadon en fait Et après le perso c'est parti Là c'est 2H in 1-shot 2H Mais moi j'ai hâte de voir ça Attention Jankos qui va go in sur Wisdom Le semi-trade qui va faire un petit peu de dégâts Et le bon trade là-dessus avec le proc d'Underlord Plutôt bien joué On a le contrôle de la vision côté H2K Niveau Drake on a quand même 2 infernaux côté OG Plus un Drake de la montagne Donc même si c'est even en terme de gold On a quand même l'avantage côté OG de ce Drake infernal Qui donne une avance au gold qu'on voit pas On met une avance aux stats Il peut y avoir beaucoup de Drake Enfin 4 Ouais quand même Et j'suis pas en solo Q j'ai l'impression Que c'est des 6 Drake à chaque fois avant le Helder Ouais là y'a 4 Drake Le Helder qui va pop dans 1 minute 49 J'suis pas si il sera vraiment fry Y'a un peu plus d'agression que la game d'avant Mais pas forcément dans le bon sens du terme Genre Je voulais plus d'agression mais de l'agression contrôlée Avec une prise de risque réduite On commence à collectionner un petit peu les GA Côté H2K on en a acheté 2 quand même 2 GA ouais du coup Ah attend parce qu'on doit amener On doit amener un GA en 4ème item Là où 7E ça fait un GA en 3ème item la game d'avant Ok Donc euh Bon ça change pas Il a quand même à acheter un peu d'utilitaire pour son équipe C'est bien GA sur l'occurrence Bah GA sur l'occurrence c'est ok Bon tu vas pouvoir go dans la backline temporiser très longtemps Si t'ignores bah quand tu respawns tu peux faire très très mal Étant donné que t'as récupéré ton Q spell et ton E Ouais Mais euh Je trouve que Honnêtement je trouve que c'est pas ouf L'intimidation de Junkos Qu'il est dans un juste milieu qui est compliqué à gérer quoi Ouais pour moi en l'occurrence soit tu pars tanky Et tu t'es un Enfin dans la tête Enfin dans ta tête c'est Je vais faire chier les carry Ouais Soit tu pars full one shot et tu one shot en net Mais je pense qu'un mix des deux c'est Bon il doit savoir ce qu'il fait quand même Evidemment c'est Junkos quoi Son staff Son staff en soit est pas mauvais Mais euh Je pense que Y'a mieux Mais Ouais C'est Disons que c'est versatile C'est à dire qu'il peut l'utiliser tout le temps Il aura tout le temps la même utilité Le même niveau d'utilité Ouais Là où si t'as un staff one shot Si le mec a une exhaust Tu peux te faire pratiquement punir quand même C'est ça si t'es à coté du mec qui a l'exhaust Tu gois une Solzonia ou n'importe quoi C'est compliqué Voilà voilà c'est ça Sachant qu'en plus Le one shot t'es plus sous le Q Ouais voilà On va dire que ça c'est comme ça Hum Junkos qui va récupérer le Carapater Le Nacher qui up dans 10 secondes Je pense que Ça peut le faire assez vite quand même côté H2K Cependant il faudrait que Odo amener soit là pour le tanker Donc on va pas pouvoir vraiment Envoyer quelqu'un en split push Junkos peut pas vraiment le tanker Si le nacher ça fait comme celui d'avant Ou Je parle même pas du style Mais aussi l'outil de Rumble fait Autant chier L'équipage H2K Genre avec un split Aussi propre qu'il y avait eu Ou je pense qu'il le met un peu plus tôt Et qu'il y a une engage qui peut-être derrière Ou qu'il y a un monde de plus de son équipe Nacher peut être puni extrêmement rapidement Mais C'est vraiment insane Là en fait sur un combo comme ça Tu prends l'ulti de Rumble Il te split un petit peu Si ça arrive à être Enfin s'il y a une bonne synergie qui se crée Avec un ulti de Miss Fortune Couplé avec un ulti de Varus C'est pas une zone de Echo Qui empêche un peu de passer à côté Ça peut être très compliqué quand même Tu peux te faire exploser dans le pit Allez on push la botte l'NC Junkos qui a envoyé pour push la botte N Parce qu'il a La capacité de backup Ils vont pas le tenter Junkos qui a 239 CS C'est pas dégueu C'est pas dégueu C'est un bon petit montant de CS Ça existait pour les jungle qu'il y avait Après c'est le genre de Nocturne aussi Genre ça prend toutes les waves Nocturne C'est vrai c'est vrai Et Junkos qui nous fait Un Comment une potion rouge Ok Ok Je pense Je pense Je pense que c'est en gros Pour pouvoir tanker le Nasher En gros Avoir un peu de sustain sur le Nasher Du coup On va pouvoir envoyer Odo Amné au botte Tenir le speedpush de Zatorus Mais Ok c'est intéressant Après Odo Amné aussi a fait une potion C'est peut être pour profiter du power spike Sur la fight Nasher qui arrive C'est intéressant C'est pas quelque chose qu'on voit souvent Ouais C'est vrai que les achats de potions Avant d'avoir 6 items C'est assez rare honnêtement C'est beaucoup moins Présent que Sur le League of Legends d'avant en fait C'est ça En fait t'as un peu l'impression De mettre 400 gold Pas dans le vent Mais presque quoi Ouais Alors qu'avant La potion bleue Bah soit level 1 Et oui il y a les potions rouges level 1 Les potions vertes C'est aussi level 1 des fois Et les potions bleues Au bout d'un item Laro qui va pas league Ah dommage Après honnêtement c'est pas si grave Comme on l'avait dit Laro elle n'engage à rien en fait Tu la tentes Bon après pendant une minute Et quelques Tu... Pas trop trop agressif Bon bon apparemment c'est pas si simple Attention ça va go Jankos là dessus Qui met son ulti Sur Iva Qui va se faire fuccer C'est Iva qui va mourir On a claqué l'exo sur Jankos Un peu trop tard Attention les énormes dégâts sur Jankos Jankos qui ne va pas mourir là dessus Et c'est un 3 pour 0 pour l'instant 3 pour 0 On va flash in Satoru Parce qu'il ne va pas se faire stun là dessus C'est un peu greedy quand même C'était très greedy On va pouvoir peut-être récupérer Le baron d'achat Peut-être l'hélder avec ça Et ça met vraiment très très bien là dessus Le nocturne n'a plus du tout de HP Donc attention quand même Petite lutte de rumble Ils ont encore un petit peu le temps Ils n'ont même pas la montée du CD Ouah Je pense que c'est récupéré là dessus Et cette fois il a sans spray Voilà Odoamnay va pouvoir Va pouvoir le tanker tranquillement On nuque l'arme Vraiment beaucoup de DPS Pareil contre l'even Alors parce qu'il va mettre une spell Smite On back rapidement Lâche la smile du coup Et bon Alors on va pouvoir revoir ce fight Comment ça s'est passé ? On a le flank de Odoamnay dans la backline Y'a Odoamnay encore une fois Il va trop deep plein Et là c'est Yva Qui s'est retrouvé au milieu du fight Avec une espèce de support carry Qui s'est fait one shot du coup Daewun qui n'a même pas ultime Y'a plusieurs problèmes C'est que Contre des compos comme ça Genre un Echo C'est dur à jouer déjà Parce que Echo c'est très bien quand il fight Pour avoir une grosse unité C'est compliqué Parce que ta zone Le W Ca prend du temps à arriver C'est assez facile de Pre-shot Pardon à peu près à l'emplacement Qu'il va avoir Là il n'avait pas le meilleur timing non plus Là Echo a servi à rien Wisdom Il est allé un petit peu tout seul au début Sachant qu'il n'y avait pas un outil de Satorius Pour le follow Donc il n'y avait aucun dégâts avec lui Là on voit que le Rumble normalement C'est un teamfight comme ça Il fait beaucoup plus de dégâts Là il a les mêmes dégâts qu'un maokai Tu vois C'est pas normal En vrai c'est pas tout normal Sachant qu'on a pas non plus beaucoup d'EPS Le Echo il a eu un petit peu de free d'EPS Après dans la backlane Mais il a pas pu tuer qui que soit Parce qu'un Echo tout seul Tant qu'il a pas full item Ou alors dès qu'ils jouent comme des joueurs Qui ont un petit peu de teamplay Tu peux pas one-shot si tu veux C'est pas aussi simple que ça quand même Mais ils ont du mal à joueur compo Après leur compo est pas facile à jouer honnêtement Parce que toujours quand on a une compo full all-in T'as des persos pour pile mais T'as aussi des persos qui sont des chips en fait Genre là le Rumble paru c'est la MF Des persos qui vont mourir en une seconde en fait C'est ça c'est ça Junkoos qui a l'air de partir sur Drakhtar Attention Wisdom Qui se met ici pour spot un peu les Les déplacements dans la jungle Junkoos qui va se mettre en position speedpush C'est bien vu étant donné qu'il a son ulti Pour rejoindre la boite lane en cas de problème Odomney qui speedpush la top lane également Là on a Là on a Comment on a Ancestral plus Attention Wisdom là-dessus Qui était pareil FK Mais bon Qui bougeait pas Qui se prend dans l'arrow Et qui va pouvoir s'escape là-dessus Bon du coup plus d'arrow Mais plus de Wisdom Donc on a un petit timing pendant lequel On va essayer de push Junkoos qui va mettre de la pressure sur la mid lane Wisdom qui est très 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 low HP Donc très attention là-dessus Parce que là si Junkoos décide de go Il peut limite le tuer On va pouvoir push cette top lane Sur la zone de Naioh Qui va peut-être pouvoir temporiser Ça va être compliqué quand même là Les OG qui vont être un peu dans le mal là On va pouvoir récupérer ça Sur la mid lane Junkoos qui continue de push Là où il est vraiment loin Ça va peut-être rotate sur la top lane Odomney qui va go sur Satoru Satoru le très bon zonier Qui va absorber les dégâts du air Et tu que le spell Mais voilà ça va pas suffire Ouuu Junkoos qui flash out Il avait quand même Non là faut pas chase les potes Faut pas chase Faut pas chase Odomney Mauvais flash d'Odomney là-dessus Qui va peut-être tuer Junkoos Faut pas chase les potes Faut pas chase Pendant ce temps là Ils sont en train de perdre leur base Ils sont en train de perdre leur base Odomney Qui va tomber sous les dégâts de Naioh Il a un GA hein Non il l'a plus Il l'a plus Mais là ils sont en train de push directement la base Nucléaire qui est très très cher Sur le Nexus Junkoos qui a fait claquer son GA Et du coup c'est vrai qu'il a engagé Non non ça disait Attention ça va peut-être continuer Naioh qui va prendre son shield Qui va go sur Nucléaire Nucléaire Qui va mettre énormément de dégâts Naioh qui va être forcé Ulti out Wisdom qui va link Le fear sur Wisdom Wisdom qui va mettre le knock-up sur Junkoos Les dégâts Allez le Et ça va être récupéré par Chey Parce qu'on a les dégâts pures Du Drake ancestral Et on va pouvoir finir la game là-dessus C'est un peu dommage que ça se termine comme ça Parce qu'au final on a pas vraiment eu un gros teamfight Mais les H2K dans son On a eu le kick quand même défend bien Mais les H2K qui gagne ce BO3 Le premier BO3 de ces LCSEU Spring Split D'une manière assez rocambolesque Oui Mais c'était assez folklorique Folklorique C'est le mot Là Honnêtement un peu bizarre Un petit peu déçu quand même du new H2K Puisque Comme des petits gogol on a tous pronosticé leur victoire sur tous leurs matchs En mode ils sont trop forts ça va être les top 1 à U Mais ils ont fait quand même beaucoup beaucoup d'erreurs Je pense que Wax va pouvoir nous le confirmer avec grande joie Mais ils ont fait un petit peu trop d'erreurs Après lorsqu'il est le jeu Quand ils commencent un petit peu à le structurer Ca va Ca joue beaucoup plus Enfin la synergie est beaucoup plus présente entre le top jungle Isingage Jungle Frontline sont beaucoup plus propres on va dire Mais donc l'early mid game Pas très propre C'est approximatif Non effectivement Julien C'était un peu brouillon dans le sens où Enfin les premiers ulti de Yanko Etait pas en leur faveur en fait Simplement quand tu ulti bot Au final le move se retourne contre eux Ils perdent de l'avantage Ils perdent des kills Le seul moment où vraiment Bah ils ont bien joué H2K C'est en gros c'est le move top lane C'est le moment où en fait Origin avait un petit peu Un petit peu l'ascendant en terme de gold Et qu'il y a Satorius en fait Qui essaye de bait tout simplement le go in Le go in sur lui en top lane Et ça c'était Honnêtement ça m'a surpris Parce que Il va tellement deep Qu'il sait que Enfin pour moi en fait Vu la façon dont il joue le move Il sait qu'il y a nocturne en fait Il sait qu'il est là Il sait qu'il va ulti Pourtant il le fait quand même Et bah ils perdent Ils se font double kill Ils perdent parce que Satorius ça troll la game Sans vergogne Carrément troll la game Ah mais totalement Ça ça a coûté beaucoup effectivement Mais il a pas air Il s'est mis en surchauffe Il s'est mis en surchauffe Ah j'avoue que Se mettre en surchauffe Non non Tout seul C'était un peu Enfin ça honnêtement Après Wizom il était tilté Il a fait de la merde Je comprends J'aurais fait pareil moi Moi j'aurais fait pareil J'aurais couru une mine J'aurais couru une mine instantanément C'est vrai que ça peut être un peu Genre tiltant Enfin après bon Ils sont pas censés tilt Quand même en équipe C'est le premier match de la saison Bon t'es un peu mal Si tu titles dès maintenant tu vois Mais j'avoue que c'était un peu frussant Quand même pour Wizom là dessus D'avoir le cerveau de venir Surtout qu'il attend longtemps Parce qu'il avait le potentiel Il a perdu genre 40 secondes dans le bush quand même Il a perdu 40 secondes Et le truc c'est que Le dépassement de Wizom C'était que du flair C'est à dire qu'il y avait pas de ward C'est sur le rip-up du gromp Donc il a imaginé que le mec Allait faire le gromp Dès son rip-up Pour revenir en counter-gank Et ça c'était genre Next level jungle tu vois Et bon malheureusement Son top laner a trop de la game Mais ça il peut rien tu vois C'est dommage En plus il attend vraiment longtemps Parce qu'il peut go sur Odoamnay plus tôt Parce qu'Odoamnay s'avance Et il attend vraiment que Enfin il veut forcer le 2v2 J'ai l'impression Sinon il le rego un peu plus tôt Ou alors il veut attendre Bah d'être sûr que Que Nocturne soit partie mais Enfin Après je sais pas Satorius devient complètement insane Et il court Il a go une scène real quick Je connais pas Enfin je me demande la cam qu'il y a eu là-dessus C'est un peu dommage du coup Ils ont perdu pas mal d'avantages Parce que derrière ils perdent aussi le first blood to rail Et on voit que même après En gros à chaque fois Origen sont toujours Enfin j'ai l'impression qu'ils sont pas les bonnes priorités en fait Parce que H2K récupère toutes les T1 Ouais Et Origen ont beau avoir des lanes qui étaient dominantes Et s'en sortir bien Bah au final ils sont derrière en goal Parce qu'ils perdent les 3 T1 Alors qu'ils ont aucune réponse Et ils chopent la première T1 Assez tard Ils ont eu le premier drake mais bon Ouais ils ont réussi à récupérer quand même Ouais ils ont récupéré 2 drake Ils ont un peu sauvé mais Ils ont eu double infernal quand même Ca sauve un petit peu leur league game mais bon Après la gestion des fights était vraiment horrible quand même côté OG La gestion des fights était vraiment pas faite Enormément énorme misplay effectivement c'est dommage hein Parce que enfin ouais un peu de tous les côtés en plus Oui oui C'était un peu de tous les côtés Sauf que ça profitait quand même au H2K Parce que t'avais un peu l'ulti de Nocturne Qui faisait en sorte que le setup des fights allait être horrible quoi qu'il arrive Ouais c'est sûr C'est sûr que ça crée tout de suite Enfin tu sais pas quand les aros arrivent d'où elles partent etc T'as beaucoup moins d'infos Et ouais Après en parlant du Nocturne justement Je trouvais qu'il a mis un peu trop d'outils sur MF Enfin je sais pas si Ouais ouais il en a mis genre 4 ou 3 ou moins Je suis d'accord Ah oui justement J'ai oublié d'en parler mais ouais La botlane c'est pas normal que Enfin là on voit justement les très très mauvais trades Que prend la botlane origin à chaque fois Et genre c'est pas normal que le pic MF Sur le 2v2 Et si peu de pression en fait C'est à dire que En gros les trades que prend Ivan en early Bah on le voit là il perd midlife niveau 1 Enfin il prend 2 trades d'affilé qui sont ultra mauvais Et en gros le fait qu'ils aient vraiment Pas de pression botlane Et pas de pression de ce pic MF Alors que normalement ils sont censés Bah Pas forcément les push Mais au moins mettre un petit peu Un petit peu de danger en fait Pour cette botlane là C'était vraiment pas du tout inquiété Après moi je trouve que c'est pas un pic Qui correspond de ouf à Iva en fait Parce que je trouve que C'est un pic qui demande quand même Une très bonne gestion de trade Des bonnes mécaniques Parce que bon c'est pas très dur De mettre une pli de balle tu vois Mais la gestion des trades Et pas si simple que ça à faire Et pour moi quand je pense Iva Je pense Alistar tu vois Moi je me dis c'est Alistar C'est bro ma limite Un petit peu très chiantant Mais c'est surtout Alistar en fait Et un joueur d'Alistar qui joue MF Bon après voilà il est all 16 Donc il doit savoir jouer autre chose Mais c'est pas son playstyle en fait Enfin je trouve que là on le voit clairement Pour moi genre quand tu dis Iva C'est level 2 T'es mid lane Et tu flashs race Et tu pousse Pour moi c'est ça ce qu'il fait Et il le fait très bien en solo queue Et là Oui Iva c'est un joueur de tank Après il est quand même obligé de jouer la meta en solo Ouais bien sûr On peut pas C'est impossible tu vois Tu peux pas dire Tu peux pas dire Ok bon bah c'est bon Jouer Alistar C'est Archive F mais Jouer Alistar parce que tu sais jouer Kalistar Mais oui mais voilà Je trouve que je sais pas L'adaptation là au Du coup à cette meta Oui 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 Sur cette game en tout cas Et pas Folition Après il a pas été infab avec sa MF Mais c'est sûr que ça se voyait Ouais bah typiquement les Traderly Et même Enfin en gros qu'il était capable de try a burst Le truc de notre équipe C'est que nous n'avons pas encore Tant qu'un parfait communication Tu ne s'en as pas Pour Joustar Il n'as pas pour Territé Et je vais blabber graviter Il n'as pas encore K'est pas assez Je vous ai mis Mais c'est difficile Donc nous avons Joustar un peu plus Et puis Et puis Nous sommes Mes Joustar L'en beneath Qu'en Ya Je vous ai mis Il n'a pas Une Beau C'est Pas Mais Il n'a pas C'est On A T' de retourner après un long temps à Fnatic, mais deux nouveaux joueurs aussi. Vous pensez que votre équipe est plus forte maintenant que H2K l'année dernière? Comment ça compare? Je pense que H2K 2016 World Finals pourrait gagner avec le current H2K. Mais le truc est que nous n'avons pas beaucoup de pratiques juste à l'année dernière. Je veux dire, deux semaines n'est pas assez de communication comme nous l'avons vu l'année dernière. Donc, je pense qu'à ce moment nous sommes bien, mais nous pouvons encore mieux et c'est shown dans le game de l'Origin qui, vous savez, ce n'est pas la meilleure qu'il n'était pas la meilleure, vous savez, mais c'est bon, c'est génial. OK, donc, vous avez joué deux matchs cette semaine. La prochaine game on Saturday va être contre Splice. Une autre équipe expectant de faire bien dans votre groupe. Qu'est-ce que vous avez votre expectant pour cette match given que vous avez struggling dans cette série? Ah, well, c'est une question parce que nous n'avons pas de scrimer Splice avant. Vous savez, nous avons des scrimers contre l'Origin donc nous savons ce qu'on peut attendre. Quand on parle de Splice, je respecte leur équipe beaucoup. Je pense qu'ils sont améliants. Ils sont all jeunes. Yama Tokano est un grand coach. Donc, c'est un grand match. Je pense qu'on va préparer des pick et ban et je pense qu'on peut gagner. Mais nous devons nous pousser notre jeu un peu plus. Et la question est si Splice sera plus proactif ou plus passif. Parce que même que nous n'avons pas le meilleur match-up contre l'Origin, je veux dire, ils ne pouvaient pas nous pas. Mais à un moment quand nous avons le équipe qui avait de l'équipe nous n'avons pas pas de l'équipe. Donc, c'est comme si Splice peut se passer le jeu et qu'ils puissent les mistakes que nous avons fait. C'est un très difficile de jouer. Mais à ce moment-là, je peux dire que nous devons être à l'équipe et nous devons notre mieux. Homie. Homie. All right, je l'aime. Oh, way de close. We're doing the pulling-off of the mic, too. Well, c'est enough de me, de Janko. C'est bon de hear vos thoughts sur les teams et les séries qui sont arrivés. Mais quand nous retournons, c'est le match de la semaine. G2 et Fnatic qui sont sur le Riff. Donc, ne pas à rien. Du coup, globalement, on ne parle pas anglais, mais ils ne sont pas très contents de leur game. Du coup, chat pas toi. Ouais, il n'était pas trop content de sa game. Je veux dire, à part leur game, la game était plutôt brouillonne. Je pense qu'on l'a remarqué, on l'a souligné lors du cast professionnel. C'est vrai que les gestions des teamfights, etc., ce n'était pas glorieux. Mais il a lui-même dit qu'il était content de sa game. C'est le plus important. Et là, on voit des super plays Nayoon qui ne l'a pas fait Beaven. Et là, Yva qui se fait hop, one shot. C'est bien ça. En vrai, le moment où il a flash que tu spell air tabs, c'était pas mal. Et là, le style de génie. Là, il a sauté. Non, on n'a pas sauté parce qu'on est sur des sièges, mais j'aurais sauté si j'étais pas sur un siège. Qu'est-ce que... Oui, mon cher César, tu penses quoi du match-up bot lane ? Honnêtement, le match-up bot, en soi, ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que MF, ça reste un super bon pic contre Zaira. Le problème, c'est qu'étant donné qu'ils ne peuvent pas vraiment prendre l'avantage en soi, c'est... En gros, ils n'ont pas le pic H de leur côté, ce qui ne peut pas vraiment mettre énormément de pression sur Zaira. Il a le pic Varus qui compense quand même pas mal avec l'ulti. Le problème, c'est que tu ne peux pas vraiment te commit parce que tu as cet arrow qui peut arriver et te cancel, grosso modo. Oui, il cancel l'ulti de MF. On est d'accord. Le truc, c'est que, disons que H, Varus sont un peu interchangeables en tant qu'ADC avec une MF. Mais disons, tu ne peux pas mettre une MF avec une Caitlyn, c'est ça ? Oui, exactement. Ça n'a aucune pression, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. Vraiment, tu ne peux à la limite la jouer avec Jin, mais ça se limite à H, Varus, c'est Jin. Un truc qui est un lock. C'est ça, exactement. Ok. Bon, écoutez, on va vous laisser avec le prochain match qui est donc G2 contre Fnatic qui sera cast par Kylan et l'herbe.